Aujourd'hui je parle de ceux qui savent tout mieux que tout le monde. Bon là tu vas me dire que j'ai pas été poli parce que j'ai pas dit bonjour. Et je sais que c'est pas méchant et que tu veux être bienveillant, mais continue comme ça et je vais te faire RADA KEDAVRA. Bon là j'ai pas de baguette, t'as compris. L'autre jour je mangeais du Nutella, pardon, de la pâte à tartiner. Tranquille, tu sais que dedans il y a de l'huile de palme et que c'est dangereux pour la santé. Je me demande si le plus dangereux pour ma santé ce serait pas juste de voir ta gueule. Manger 5 fruits et légumes par jour c'est vachement important. Et est-ce que tu penses qu'avec 5 patates t'auras ton quota pour la journée ? Là t'es en train de te dire, ah ouais il est violent aujourd'hui. Je suis pas violent, c'est le jugement des gens qui est violent. Je te dis A, tu dis B, je te dis B, tu dis C, je te dis C, tu dis D. Tu serais pas dans la phase anale par hasard ? Tu couvres pas ton enfant alors qu'il fait froid mais t'as un malade en fait. Le manteau dans le siège auto. D'ailleurs c'est quoi ce siège auto ? Tu donnes des bonbons à ton enfant ? Euh, excuse moi, tu serais pas expert par hasard ? Expert en cassage de couilles. Non parce que t'y arrives vachement bien en fait. C'est comme ceux qui veulent te dire comment éduquer ton enfant. Ou pire, ceux qui n'ont pas d'enfant et qui jugent ce que tu fais avec les tiens. Mais il fait pas encore ses nuits ? T'es en train de me dire qu'à un an il marche pas ? Non mais moi mon enfant je lui ferais des petits pots maison avec des légumes que j'aurais pris dans mon potager et qui seront bio. Attends, t'as un enfant ? Non, bah ferme ta gueule alors. Et évidemment les réseaux sociaux n'échappent pas à ce fléau. On leur a même trouvé un surnom. Les influenceurs moralisateurs. Eux c'est les pires. Ça critique les autres, ça joue les blasés de la vie, ça te dit quoi et comment faire. Le tout avec évidemment beaucoup de condescendance. Ça fait genre, ouais tu sais, moi je suis pas dans le même mood que les autres influenceurs. Moi je suis juste là pour le partage. Ça vient te parler de bienveillance, de good mood et ça te critique dès que t'as le dos tourné. Ça fait les vertueux mais ça irait vendre leur mère pour avoir plus de j'aime et d'abonnés. À ceux qui me diront liberté d'expression, j'utilise justement la mienne pour te dire avec beaucoup d'amour, de tendresse, de gentillesse et de bienveillance, de fermer ta gueule. Non parce que franchement, entre nous, ton avis, si je te l'ai pas demandé, c'est pas que j'ai oublié, c'est juste que je m'en fous. T'as aimé cette vidéo ? Alors lâche ton commentaire, ton like et abonne-toi. T'as aimé cette vidéo ?